Retrouvez votre podcast sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Soundcloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast et j'en passe. Également en format vidéo sur YouTube et sur Twitch quand on fait des lives. Et n'hésitez pas à nous soutenir aussi en allant sur notre page utip.io slash puissanceparc pour nous faire des donations, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux et sur puissanceparc.fr. Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Parc. Nous sommes en direct depuis la terrasse de l'hôtel Station Cosmos, juste à côté du Futuroscope. Et nous avons avec nous aujourd'hui Rémi Caudron qui est le responsable du projet Chasseurs de Tornades. Donc on va lui poser plein de questions avec Benji ici présent. Bonjour à tous. Ainsi que Johan. Bonjour. Et moi et Valentin, on vient tout juste de faire Chasseurs de Tornades, c'est tout frais. Donc on a plein de questions à poser. Et nous avons aussi Greg juste derrière à la régie. Coucou Greg virtuellement. On pourrait passer un micro si tu veux à un moment donné. Voilà, quand on a des questions intéressantes. Et bien écoute Rémi, bienvenue parmi nous. Bonjour, à vos plaisirs de vous recevoir au Futuroscope. Merci beaucoup, on est très bien accueillis en tout cas. Avec plaisir. N'hésite pas à parler près de ton micro, comme ça que tu colles au menton, qu'on t'entende mieux. On va commencer cette interview par nos petites questions traditionnelles qu'on appelle le pré-show. C'est ça, pour savoir un petit peu comment est-ce que tu aimes les parcs, quel est ton rapprochement avec les parcs. Et du coup, on a peut-être quelques petites questions, comme par exemple la première, où on demande à chaque fois à nos invités, par exemple, toi, quel est ton home park, c'est-à-dire le parc à côté duquel tu as grandi, qui t'a initié un petit peu à ce monde-là ? Alors étonnamment, moi, je n'ai pas grandi à côté vraiment d'un parc qui m'a initié au domaine des parcs. Je suis quand même un peu fan de parcs, tout ça. Mais j'ai plutôt été initié en tant que fan du Futuroscope. Donc j'ai découvert le Futuroscope en 2000. Donc j'avais à l'époque 8 ans. Au départ, on allait souvent à Disneyland, tout ça, avec mes parents. Et cette fois-ci, on s'est lancé dans le Futuroscope. Et j'ai été séduit par ce parc. Alors pourtant, 2000, c'était totalement différent, ce qu'on peut voir. Oui, on n'est pas du tout sur la même lancée qu'aujourd'hui. Oui, je n'étais pas très casse-cou quand j'étais petit, on va dire. D'accord. De ce fait, on va dire, le Futuroscope, je m'y retrouvais plutôt bien dans le type d'expérience. Et à partir de là, après, on grandit, on évolue aussi dans le choix des parcs. Et c'est là où je suis parti plus à découvrir d'autres parcs. Donc en France, tout ce qui est parc Astérix. Moi, j'ai grandi dans le nord de la France, donc tout ce qui est mer de sable, Agatel. Garde bien ton micro au niveau de la bouche. Et voilà, donc c'était plutôt à partir de là que j'ai découvert un peu l'univers des parcs. D'accord. Est-ce que dans tout ce que tu as découvert ensuite après le Futuroscope, tu as un parc préféré qui est vraiment ton parc ultime, qui est peut-être le Futuroscope ou pas, je ne sais pas. Et donc maintenant, j'ai eu la chance de faire deux fois Universal Orlando. Ah oui. Et je reconnais que j'ai fait un coup de cœur pour ce parc. D'accord. C'est rapport à la thématique, le type d'attraction qui est proposé. L'ensemble des deux parcs ou plutôt Island of Adventure plutôt que les studios ? L'ensemble des deux parcs. Je trouve que les deux parcs se complètent plutôt bien. Ah, merveille. On a un côté où on peut reconnaître que le côté studio, où on peut retrouver un peu des attractions comme on essaye de le faire un peu au Futuroscope. Un peu dans l'immersion, dans les décors, des technologies. Et plus le côté Island of Adventure, on est plus dans du parc avec du bon coaster, etc. Tu l'as fait récemment ou tu as vu les dernières nouveautés ? La dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2018. D'accord, ok, ouais. Oui, c'est relativement récent. C'est assez récent, exactement. Et d'ailleurs, dans la même veine, quel est ton parc préféré ? C'est aussi, quelle est ton attraction préférée ? Ce qui peut être une attraction standard ou même un spectacle ? Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué et qu'aujourd'hui, tu dis, ah oui, ça, c'est exceptionnel ? Quelque part dans le monde. C'est exceptionnel, ouais. Et B, je pense que Harry Potter and the Forbidden Journey, avec le principe de bra-robocoucage, l'immersion avec les domenaires, les écrans doms plutôt, et même toute la déco, etc. On le fait pour la première fois et qu'on essaie de ne pas se faire spoiler par des vidéos sur internet. On est assez surpris. Ça calme un peu. Et à la fin du livre, comment ils ont fait ? Parce qu'on ne s'y attend pas du tout. Comment ils ont fait ? C'est un cumul de technologies incroyables. Sinon, après, est-ce que tu as une attraction plaisir coupable ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est objectivement nul ou vieillot, mais que toi, tu aimes parce que c'est un charme qui te tient à cœur ? Et à chaque fois que tu veux le faire, les autres font. Ah non, pas encore ce truc. Alors là, il faut que je réfléchisse un peu, mais pas vraiment. Enfin, franchement, il n'y a pas d'une attraction comme ça où je me dis, enfin, entre amis, on se dit, non, franchement, de la tête comme ça, vous me séchez un peu. Non, mais parce que là, par exemple, quand elle est à Universal, est-ce qu'il y avait une attraction que tu savais qu'elle était un peu moins bien cotée qu'une autre ? Il y avait le Dark Ride Men in Black, que j'avais fait en 2014 pour la première fois. J'avais été plutôt séduit, etc. Et là, quand on l'a refait en 2018, je trouve qu'il a mal vu. Ah ! Il y a un côté assez kitsch. J'ai été surpris en 2014, je suis allé plus avec des amis, et en 2018, plus avec des collègues. Donc, je leur ai dit, ah, il faut qu'on aille le voir, etc. C'est un Dark Ride qui est sympa, parce qu'on a toujours un peu réfléchi aux futuros. Pour refaire un Dark Ride ou pas. Et donc, je les ai emmenés là-bas. Et une fois qu'on l'a fait, qu'on en est sorti, je me suis dit, en fait, c'est pas ce que je me souvenais, etc. Donc, un petit peu déçu quand même. Donc, peut-être mal vieilli. Ouais, c'est vrai que ça prend un peu la poussière. Et puis, il y a tellement de principes technologiques utilisés dans les attractions que ça paraît un petit peu désuet. Mais il y a aussi ce côté old school d'animatronique, de statues, etc. Mais c'est vrai que comme tout le nige pas, comme tous les animatroniques ne bougent pas et sont parfois fixes, c'est vrai qu'il y a un petit côté d'athée à cause de ce principe-là. Et est-ce que tu as déjà été déçu par un parc d'attractions ? Déçu par un parc ? Dans lequel tu te dis, je n'y remettrai pas les pieds avant vraiment qu'ils changent tout. Non, on va dire, chaque parc a un peu sa particularité et fait un peu avec ses moyens aussi. Donc, il n'y a pas de parc que je mettrais carrément sur blacklisté. Moi, je n'ai pas eu l'occasion en tout cas d'en faire. Tant mieux. Que je blacklisterais, quoi. Et toujours pour finir. Ouais, exactement. Donc, on va être gentil avec les collègues et les confrères, quand même. Et pour terminer, pareil, un peu dans le même esprit, est-ce qu'il y a eu une attraction que tu ne connaissais pas, que tu as découverte ou qu'on t'avait vendu et que tu t'étais dit, ça va être trop bien. Mais une fois à l'intérieur et une fois sorti, tu t'étais dit, c'était pas vraiment... Ah, c'était vraiment nul, c'était inconfortable, ça faisait mal. Alors, il y a une attraction en dark ride. Alors après, peut-être que je vais être dur ou pas, c'est Ratatouille à Disney. Ah, oui ! Alors, complètement déçu. Tout le monde l'a un peu survendu, en disant, c'est un dark ride, etc. Alors, c'est une belle attraction. Attention, on ne va pas non plus dire que ça ne l'est pas. Mais déçu par l'immersion. En fait, je trouve que le principe de véhicule, comme on peut le faire dans certains dark rides, comme on évoquait à Universal, etc., on est tellement ouvert sur tous les décors que dès qu'on voit le sol un peu noir, brillant, etc., on quitte le côté immersion, en fait. Avec un véhicule beaucoup plus fermé, que les décors sont réussis, la projection est réussie, la 3D fonctionne bien. Mais le principe de véhicule, qui nous permet... Alors après, c'est peut-être la curiosité en tant que travaillant dans le domaine ou quoi que ce soit, on a l'habitude de regarder un peu ailleurs. Et donc, ça casse un peu cette immersion qui pourrait être un peu mieux réussie. C'est une critique qui est très récurrente. Avec l'intégration des écrans qui ne sont pas forcément réussis dans chaque scène. Pas tous, quoi. Et surtout quand tu as fait Spider-Man qui date de 1999 et que tu fais ça et qui date d'après 2010, tu te dis, mais attends, on a régressé, là. Alors qu'avec ces budgets, pareil, c'est pas possible. Le public est moins averti, qui vient en voisir sur Disney, sans rends pas compte. C'est vrai qu'on compare à d'autres Dark Ride plus anciens, on peut être un peu déçu. Moi, c'est les effets, tu vois, qui me choquent un petit peu. L'effet de chaud ou de froid, je suis étonné que ça ne soit pas plus violent que ça. Et moi, je te rejoins aussi sur le sol qui casse complètement parce que la scène où on tombe du haut du toit pour arriver dans la cuisine, si le sol ne s'adapte pas, ne change pas, tu as juste l'impression de voir un film, quoi. On regarde pour là, on est dans des positions plus spectateurs à regarder un film mais pas du tout dans l'immersion et l'action du Dark Ride. C'est un des gros griefs que beaucoup de gens donc je te rassure, tu n'es pas le premier et c'est normal. C'est connu et reconnu de toute façon. En tout cas, en parlant d'immersion, on va en venir à du coup à Chasseur de Tornade qui, pour le coup, nous a tous conquis. En tout cas, côté immersion, on est vraiment dedans, littéralement. Et donc, c'était toi qui étais responsable de tout le projet. Exactement. Cette nouveauté qui a ouvert il y a quelques mois. Donc en fait, on a inauguré Chasseur de Tornade le 2 juillet de cette année, 2022. Et ça fait à peu près 4 ans qu'on est sur ce projet. Donc sur 4 ans, il y a pas mal d'étapes. Déjà, il y a le choix du pavillon qui a été retenu. Donc c'était Image Studio qui date de 1995. Après, le choix de la technologie qu'on y a mis. Donc là, on y a réfléchi pendant 6-8 mois puisqu'on a hésité à faire un dark ride parce qu'on a quand même depuis un certain temps envie de refaire un dark ride au futuro. Et une fois qu'on s'est arrêté sur la plateforme de Dynamic Attraction, donc le Motion Theater, après on a découlé à partir de ça une histoire, un déménagement de pavillons, etc. Donc ça veut dire que dans votre mode de logique, vous n'êtes pas parti d'une histoire et vous avez trouvé la techno qui pourrait s'adapter mais vous avez pris la techno et vous avez dit il faut que ça s'adapte à l'histoire. Exactement. Le principe au Futuroscope les visiteurs notent les attractions tous les jours où on a des questionnaires de satisfaction, etc. Et à un moment, on prend l'attraction la moins bien notée et on se dit il faut prévoir dans notre plan d'investissement de la remplacer plus ou moins rapidement selon la note. Il faut qu'on a retenu ce pavillon et bien voilà, on choisit une technologie et après on en découle une histoire. J'allais dire parce qu'effectivement pour avoir connu ce qu'il y avait juste avant donc Futur L'Expo qui était une sorte d'innovation pour ceux qui ont déjà été à Epcot et qui savent que c'est un peu une genre de maison du futur, exposition technologique. Oui, je suis d'accord qu'on le fait qu'une fois et c'est tout encore que il y avait un petit truc qui m'a fait un petit pincement au cœur en sachant que ça n'existe plus c'était le bar lab. Exact, oui, c'était un peu l'activité originale qui marchait bien dans l'univers du Futuroscope. Je trouvais que c'était génial cette expérience culinaire moléculaire et j'étais presque triste en me disant mais pourquoi vous ne l'avez pas remis ailleurs parce qu'il y a plein de places dans le parc. Après c'était chaud mais c'est vrai qu'on a toujours en tête parce qu'on sait que ça marchait bien. Ça plaisait et les visiteurs nous le demandent encore. Mais c'est vrai que pour cette expo elle est mal vieillie parce que dès qu'on présente un peu tout ce qui est nouvelles technologies etc. ça peut vieillir très vite. Mais c'était vraiment une expo qui était dédiée à être temporaire. Il n'y a aucune volonté de la garder. Avant d'avancer un petit peu plus dans l'attraction elle-même tu peux nous dire un petit peu comment tu en es arrivé là à ton métier actuel qu'est-ce qui t'a amené à ça professionnellement ? Déjà le Futuroscope je le connais depuis que j'ai 8 ans donc j'ai toujours eu un peu l'envie d'y travailler. Moi j'ai fait des études d'ingénieur travaux donc sur Paris et j'ai toujours voulu m'orienter un peu dans le domaine des parcs conception d'attraction etc. Et en fait c'est un peu de fil en aiguille j'ai fait un projet de recherche avec le Futuroscope en quatrième année d'ingénieur j'ai fait mon stage de fin d'études au Futuroscope en 2015 donc j'avais travaillé sur l'extraordinaire voyage sur la partie travaux bâtiments Ah d'accord et en fait le Futuroscope m'a rappelé une mission au départ d'un an parce qu'ils avaient besoin d'un peu de renfort en fait dans l'équipe et de fil en aiguille cette mission s'est transformée en CDI et maintenant ça fait bientôt 5 ans que j'y suis. C'est ton premier projet que tu gères entièrement en tant que chef de projet ? Alors quand je suis arrivé j'ai récupéré la livraison de Sébastien Loeb Racing Experience que je suis arrivé en décembre 2017 donc il restait 2-3 mois pour livrer l'attraction donc c'est plus la finition et la mise en service après j'ai travaillé donc un peu pas dans l'ordre chronologique mais sur l'atelier des saveurs en rénovation du restaurant la zone de Futuropolis anciennement Monde des Enfants et le dispositif d'orientation connectée donc c'est tous les écrans en fait qu'on a dans le parc qui permettent de faire des temps d'attente et qui changent les girouettes qui donnent les infos pas les girouettes mais vraiment tous les écrans que vous avez à l'entrée de chaque pavillon qui donnent le temps d'attente une petite vidéo de présentation les plans du parc interactif tout ça donc voilà pour l'instant c'était des projets très variés et donc Chasseur de Tornade après le dernier gros projet qu'on vient de livrer et nous Futuroscope on travaille quand même en binôme donc il y a quand même j'ai travaillé avec Adrien Rabat donc qui est mon collègue chef de projet aussi qui quand on a terminé de livrer Objectif Mars m'a rejoint pour les deux dernières années sur Chasseur de Tornade pour quand même assurer vu l'ampleur du projet c'est toujours un peu risqué d'être en solo quoi donc on est toujours comme ça en binôme sur des gros projets comme ça on a toujours une phase en binôme c'est aussi un responsable projet côté travaux aussi c'est pas un créatif alors nous au service projet en fait au Futuroscope on a un service projet on est 7 chefs de projet on était 3 il y a 2 ans on est passé à 7 parce qu'avec le plan d'investissement Vision 2025 on sait un peu c'est à fait il y a besoin de main d'oeuvre et on a quand même la particularité de faire de la conception réalisation c'est à dire qu'on peut être force de proposition et force d'idée et on travaille avec nos services créatifs donc la direction de la création qui est supervisée par Olivier Héral notre directeur artistique qui a une équipe donc de scénographes de rédacteurs de designers etc qui vient nous aider un peu à trouver une histoire à faire des intentions artistiques etc et en parallèle de ça on travaille beaucoup avec notre filiale donc FMD Futuroscope maintenant ses développements qui nous fait toutes les études et développements audiovisuels donc FMD sur Chasseur d'Ottendade c'est notre filiale qui a retenu tel type d'écran LED avec tel pitch qui a imaginé avec une société à Angoulême à Géliance le cylindre qui est motorisé etc donc nous on fait beaucoup de choses en interne en fait au Futuroscope ok ça c'est génial parce que ça veut dire donc que tout le monde est très polyvalent au final j'ai l'impression exactement et vous avez une visu sur tous les projets donc vous partagez entre vous les conceptions vous dites moi je suis en train de travailler sur ça qu'est-ce que tu en penses exactement on est vraiment dans le partage c'est important aussi d'être en binôme parce qu'il y a des choix des fois on peut avoir des doutes ou quoi que ce soit donc c'est toujours intéressant et oui on est une équipe assez à partager un peu on se fait un peu des points réguliers pour un peu échanger un peu sur nos projets divers et variés et c'est vrai que tous les projets sont très variés comme là j'ai fait de la restauration plus de l'orientation connectée donc du digital Futuropolis qui est plus une zone pour enfants avec pas mal d'activités et là maintenant une attraction majeure donc voilà ça touche tous les publics et dans différentes manières aussi de vivre finalement une journée dans un parc d'attraction et comment et d'où est venue finalement l'idée de chasseur de tornades de ce thème particulier et bien on va dire que c'est un peu le dispositif technique donc cette plateforme rotative en fait qui nous a un peu aidé à partir là-dessus pour être transparent on a eu 5 ou 6 scénarios différents on a retenu la plateforme donc on a travaillé avec François-Xavier Aubac qui est le réalisateur du film et les équipes créatives du Futuroscope où voilà le réalisateur nous a prouvé 5 ou 6 scénarios donc on a eu le tournage d'un film d'action qui se passe mal une émission de télé-réalité où on choisissait quelqu'un dans le public une machine à rêve donc il nous a fait voilà un peu un brainstorming avec 5-6 idées et au départ on était arrêté sur Chasseur d'ouragan donc on s'est dit voilà un peu le côté plus météorologique climatique bon ça se rejoint quand même donc on a retenu ça par rapport à la plateforme à un scénario un peu catastrophe qui manquait un peu aussi au Futuroscope parce qu'on a un peu on a un peu de la sensation avec Objectif Mars on s'est avec le robot le voyage avec l'Extrainaire Voyage un peu fun avec les Lapins Crétins et on nous manquait une attraction un peu plus catastrophe un peu plus sensationnelle on va dire et le tout implémenté avec la thématique météo je trouve qu'il est assez intéressant avec le centre de recherche et même qui va bien avec le Futuroscope qui a un peu le côté recherche, technologie donc on a arrêté sur Chasseur d'ouragan et après on s'est dit l'idéal ce serait un peu d'adapter le scénario au Futuroscope et vu qu'on a un théâtre immersif et faire croire aux visiteurs qu'on va les emmener quitter le parc etc sauf que des ouragans donc on est parti sur Chasseur de Tornade l'ouragan c'est plus sur le littoral exactement l'ouragan c'est plus en mer ou dans un océan qu'une tornade c'est sur terre donc on est parti sur Chasseur de Tornade comme ça d'accord et par rapport justement à la jeunesse de la création de Chasseur de Tornade donc tu m'as dit vous réfléchissiez à d'autres possibilités d'autres projets est-ce qu'il y a eu à un moment donné un autre projet qui avait peut-être la faveur et qui au final au fur et à mesure des développements vous a dit non la plateforme de Dynamics c'est vraiment un truc génial on va partir sur ça et on verra pour d'autres projets plus tard on a eu avant de retenir cette plateforme on a eu une réflexion sur un dark ride donc un dark ride interactif plutôt interactif on hésitait entre les deux on y était assez loin parce qu'on a eu quand même des plans des études on réfléchit avec un fabricant tout ça et en fait on s'est arrêté puisqu'on s'est dit voilà par rapport au développement du parc on sortait Objectif Mars parce qu'on se disait bon voilà un premier costeur au Futuroscope bon il n'y a pas de raison que ça ne marche pas et on voulait garder cette dynamique un peu d'attraction nous on a comme objectif en fait d'avoir une attraction qui soit notée au dessus de 9 sur 10 quand c'est des investissements de cette ampleur qui arrive à drainer entre 800 et 1000 personnes à l'heure et qui s'étale vraiment sur 10-15 ans sans qu'on a la remplacer et on avait peur qu'avec le dark ride on n'atteigne pas cette cadence par rapport au budget qui est accordé parce qu'on a bien une enveloppe budgétaire qui est fermée qui est entre 20 et 21 millions d'euros à la base et donc on pensait ne pas atteindre cette cadence et cette satisfaction aussi on s'est rendu compte en faisant un peu il y a quand même une sacrée couche d'immersion de décoration de technologie qui est compliquée quand on l'étale parce que la dark ride c'est un parcours il y a un coût d'entretien il y a le coût déjà de l'installation donc on s'est dit c'est pas la priorité et on est parti sur cette plateforme qui nous a permis de recentrer un peu toutes les technologies et les décors sur des scènes d'action etc et tu peux nous dire quel système avait été envisagé finalement de dark ride c'était quoi du trackless c'était un trackless un peu à la hefteling ou à la ratatouille comment vous faites votre choix de technologie dans ce genre de projet vous baladez à l'Iapa vous regardez ce qui se fait chez les concurrents comment vous dites ou vous veillez à ce qui se fait dans le monde pour vous dire tiens ça c'est ce que je voudrais et bien on va bien entendu où il n'y a pas que ce soit Europe ou celui d'Orlando on contacte pas mal de fournisseurs on essaie toujours d'avoir un peu un produit qui est un peu unique oui oui je comprends on ne retrouve pas spécialement ailleurs voilà pour le coup ce système là c'est clair ça c'est unique en Europe on avait travaillé avec Dynamique Attraction sur l'extraordinaire voyage et on avait on sait qu'il y avait cette plateforme qui irait très bien dans un peu l'ADN du futuro du côté technologie et aussi un peu audiovisuel parce que bon on n'est plus à l'époque du futuro où on passe un film sur un grand écran et ça nous suffit on est plus maintenant où on a cette grande image qui vient au service d'une attraction quoi et là ça pouvait après Objectif Mars retrouver un peu cet ADN Futuroscope avec cette plateforme oui c'est ce que je reprochais au Futuroscope des années 2000 c'est que ce soit beaucoup d'écrans mais pas de tangibles alors qu'ici justement la frontière est traversée entre les deux c'est-à-dire que là on voyait le 4x4 justement le fameux bully le véhicule de l'attraction qu'on voit en physique on a la plateforme qui bouge on a vraiment les salles de pré-show aussi qui sont vraiment tangibles avec à la fois des acteurs des projections en mue jeune ce qu'on appelle du coup projeté effet Paper Ghost moderne le mélange marche vachement bien je suis d'accord avec toi c'était aussi un surplus d'écran qui m'avait saoulé au Futuroscope pendant pas mal de temps et là Chasseur de Tornade te fait rentrer dans l'écran en fait donc ça marche beaucoup mieux d'ailleurs ça me rappelle quand j'avais fait listo autour du Futuro à un moment donné le slogan du parc c'était le parc de l'image donc on était dans cette thématique de découvrir toutes les facettes du cinéma que ce soit en showscan en 3D en IMAX etc mais c'est vrai que maintenant à l'heure où n'importe quel cinéma de quartier peut te faire un film en 3D avec des sièges qui bougent avec des 4DX c'est là où il y a eu le déclin du Futuroscope dans les années 2000 c'est à cause de ça que ça allait passer vous vous êtes fait rattraper par le monde la démocratisation de ces systèmes là a fait que c'était un peu désuet pour la plupart c'est bien de voir que tu vois là où maintenant aujourd'hui ils reprennent le truc en disant bon allez maintenant on redevient le futur donc c'est cool d'ailleurs je dois dire Greg sera d'accord avec moi qu'on avait donc visité avec l'équipe en 2020 à l'occasion d'Objectif Mars qui venait d'ouvrir et on en était ressortis avec cette impression que le chemin la direction que vous prenez était la bonne mais il y avait encore pas mal d'étapes à franchir pour que le parc devienne un must un must do et avec Greg quand on est sortis de Chasseurs de Tornade la première fois qu'on l'a fait on a dit c'est fait le milestone est enfin fait on a fait passer la marche est passée bah oui parce que encore une fois quand on y allait il y a quelques années à part faire des cinémas 3D ou des cinémas tout court au bout d'un moment l'oeil fatigue à force de s'enchaîner des images et si on ne vit rien d'autre que ça et des simulateurs de Gintamin qui te déglinguent le dos ça va deux minutes un peu violent quoi voilà touchez pas au Guerluguay touchez pas au Guerluguay ah si 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 touchez au Guerluguay s'il vous plaît offrez lui une autre vraie si vous voulez faire un dark ride allez-y mais sur le Guerluguay dans ce cas il n'y a pas de problème moi je ne dis pas non parce que personnellement je ne fais plus la vienne dynamique avec les sièges qui bougent c'est plus possible c'est pas la plus violente c'est vrai qu'il y a la dynamique avec ton exclamation qui lui déboîte sa mère vraiment je ne le fais plus c'est terrible mais ce que je voulais dire vraiment c'est que la direction que vous avez décidé c'était la chose qu'il fallait faire vous avez compris clairement et on l'avait dit avec Greg quand on a visité le parc en 2020 fait oui Objectif Mars c'était la bonne réponse oui Chasseur de tornades c'est encore plus la bonne réponse et ce qui va venir par la suite vous aurez tapé dans le mille et d'ailleurs il s'est passé un truc tout bête c'est qu'avec Greg petit spoiler on avait été avec des amis en off c'était pas pour Puissance Park on était allé fin juillet et d'habitude une visite par an c'était suffisant on n'avait pas besoin de plus et là avec Greg on est sorti du parc on s'est dit ouais on se le refait on va y retourner et là ça va être vraiment cool donc les choses ont changé c'est pour ça qu'il y a un peu long en fait on avait pas mal d'attractions à base d'images on peut pas tout rénover d'un coup quoi donc en fait c'est l'accumulation d'attractions rénovées et sur une orientation peut-être un peu plus parc d'attractions qui permet aussi d'arriver à cet aboutissement on ne veut pas non plus devenir un parc Astérix avec du coaster à gogo et de la pure attraction c'est équilibre qui est pas toujours facile à faire dans nos choix aussi surtout que c'est la même compagnie globale compagnie des âmes donc j'imagine qu'ils veulent pas standardiser leur parc mais plutôt créer des centres qui sont qui ont vraiment qui tirent leur épingle du jeu chacun et qui se complète plus qu'ils ne se ressemblent parce que sinon ça n'a aucun intérêt du coup on a eu la chance de voir les coulisses de l'attraction chasseur de tornades on a été en dessous pour voir la machinerie et au dessus c'était super merci pour ça donc on se demandait avec Benjamin quel était le plus gros défi le plus gros challenge que tu as eu à surmonter pour la création de cette attraction et bah ça va être l'installation de la plateforme tu m'étonnes parce que cette plateforme qui est fabriquée par Dynamics Attractions au Canada elle est massive en plus donc déjà il a fallu l'amener donc avec toutes les contraintes qu'on a eu parce qu'il faut même se dire que quand le Covid a frappé un peu le monde nous on était en pleine phase de de consultation d'entreprise et de permis de construire donc on a réussi à la faire un peu à distance tout ça après on a eu la deuxième troisième vague etc et là on était plus en phase chantier et donc cette plateforme est venue du Canada par 16 containers donc déjà il fallait réussir à avoir un port de container et des containers c'était un peu la crise à ce moment là et on a aussi eu un peu si on peut dire une anecdote d'avoir un des portes containers qui a pris feu au milieu de l'océan pacifique charmant avec 5 containers à son bord donc pas de dégâts matériels mais par contre le port de container était HS ça a affecté tes containers ? alors ça a pas affecté nos containers c'était un feu de machine dans le port de container donc le port de container était mort et les containers étaient coincés dans l'océan pacifique donc on a eu 3, 4 mois on va dire on pense à beaucoup d'aléas on va dire dans un projet des aléas bâtiments des aléas budgétaires enfin plein de choses un port de container qui tombe en panne ça on n'y pense pas mais c'est fou t'imagines allant ni où cette attraction aller coincé dans l'océan pacifique c'était un peu ça c'est fou donc nous on a plusieurs phases donc on a fait toutes les fondations du bâtiment on a quand même construit un nouveau bâtiment parce que par rapport à l'existant on en a rasé une partie on a vu qu'il a été du coup agrandi pour accueillir surtout le main show c'était un petit bâtiment surtout enterré à une époque on a fait un énorme bâtiment de 700 mètres carrés 16 mètres de haut etc. pour accueillir l'écran LED cylindrique tout le grill technique etc. donc le bâtiment était fini les fondations étaient faites et il fallait installer cette plateforme sauf qu'on avait une partie du matériel qui était concernant le pacifique et aussi un container qui avait tous les boulons donc le peu qu'on avait reçu de container on ne pouvait pas le monter puis en même temps ça retardait les travaux il fallait quand même continuer il fallait continuer on a pris des choix qui ont été de commencer à monter la plateforme avec les éléments qu'on avait et avec une boulonnerie provisoire pour quand même monter un peu le gros mécano parce qu'il faut se dire c'est un énorme mécano avec plein de charpentes métalliques c'est pas des petits boulons c'est le mécano niveau master expert on a dû stopper le montage pour quand même passer à d'autres choses donc on a anticipé le montage du cylindre d'écran LED toute la charpente et après qu'on a reçu les derniers containers et la bonne boulonnerie on a terminé de monter la plateforme et remplacé tous les boulons de la plateforme par les boulons que Dynamic Attraction nous avait fournis donc on a sur les 3-4 mois de retard on a réussi à absorber quand même un mois et demi deux mois pour limiter un peu quand même cette alléa on va bien jouer moi il y a une question qui me vient vraiment et qui est un grand mystère pour moi c'est que on te donne du coup à la base avant de créer l'attraction on te donne un budget à respecter quelques contraintes et du coup quand on te présente le projet qu'on te dit voilà il va y avoir une plateforme un pré-show il y aura des écrans tout ça comment toi en tant que chef de projet t'es capable de dire oui oui ça rentre dans le budget sachant qu'on prend sur les médias aussi il faut apprendre encore c'est notre boulot c'est que voilà nous notre direction nous dit pour 2022 on veut une attraction qui fait telle capacité etc avec un budget de 1 million d'euros et après nous on travaille dessus donc on se dit la plateforme en contact Dynamic Attraction on a pour 7 millions d'euros donc ça fait déjà une partie du budget on se fait une enveloppe bâtiment donc ça on travaille avec des architectes etc qui nous disent pour la rénover pour faire rentrer cette plateforme et dessiner votre fil d'attente on arrive à 10 millions et on monte comme ça crescendo et après des fois on fait un peu des concessions enfin on se dit on s'accorde pour la thématisation on s'accorde un budget de 1 million 7 et il faut qu'on arrive à faire tenir donc la décoration qu'on imagine dans les 1 million 7 d'ailleurs ça m'inspire une question donc c'est des enveloppes et après on les affine effectivement d'ailleurs on a une question dans ce sens là c'est qu'est-ce qu'il y a eu justement des quel a été l'écart entre le projet d'origine et le résultat final est-ce qu'il y a vraiment eu des éléments vous vous êtes dit bah ça non on pourra jamais le réaliser ça on va essayer de le faire mais d'une autre façon quel a été finalement comme tu as dit les sacrifices qui ont été mis en place les sacrifices on les a fait un peu dans si on peut dire peut-être ce qui est fait spéciaux c'est vrai qu'on pourrait aller beaucoup plus loin avec une tornade on pourrait avoir des décors amovibles davantage on a vraiment une grande scène au début qui pourrait être beaucoup plus détruite tout ça donc on s'est un peu limité là-dedans mais à l'inverse on s'est fait quand même le plaisir de se prendre un écran LED puisque la première étude je le faisais avec un système de vidéoprojection et on s'est dit on a un peu le retour d'expérience de l'extraordinaire voyage qui fonctionne bien mais la vidéoprojection a des contraintes donc déjà de calibrage entre les différents vidéoprojecteurs qui peut être assez long dès qu'on change une ampoule dès qu'il y a un changement de matériel surtout qu'un écran LED on débranche l'écran on le rebranche et ça fonctionne bien et on est limité aussi par le chaud lumière si vous avez de la vidéoprojection vous n'avez pas de chaud lumière puis le rendu est pas le même et à l'inverse on a de l'écran LED on peut y aller les élections sont encore un peu fade à mon goût il manque de tonus dès lors que tu as des scènes éclairées ils sont obligés de délimiter vachement la lumière pour pas que ça éclaire l'écran sinon ça casse l'immersion ce qui arrive à 2-3 moments et à 2-3 transitions pendant lesquelles ça arrive et en salle tu peux pas faire beaucoup de chaud lumière les dalles LED ça envoie tellement dans la tronche que du coup on peut balancer du spot et du strobe dans la salle il n'y a pas de problème il y a toujours l'image et je voyais aussi en termes de superficie de diffusion si ça avait été des vidéoprojecteurs dans la zone c'est vrai que ça fait un espace assez contraint pour que tout se tienne en place et bien on aurait dû mettre les vidéoprojecteurs à l'opposé de chaque écran les mettre en position donc pas à plat mais droit pour pouvoir mapper le plus haut possible avec la tornade de fumée à base d'eau ça aurait dilué l'image c'est ça on aurait pas pu faire de strobe donc on aurait été beaucoup plus limité dans l'expérience donc on a fait ce luxe là de partir sur de l'écran LED qui par rapport aussi à un système de vidéoprojecteurs quand on achète tous les vidéoprojecteurs les serveurs qui vont avec par rapport à juste de la dalle c'est un peu plus cher mais c'est pas le plus gros gap le plus gros gap qu'on a eu où on était un peu surpris c'est la structure la charpente métallique qui tient les dalles LED parce qu'entre on va dire soit une toile soit un rideau comme le fait le Puy du Fou soit de l'atoll perforé c'est beaucoup plus léger que de la dalle LED donc la chaîne c'est beaucoup plus grosse surtout qu'on a motorisé cet écran LED et la contrainte c'est plus d'un point de vue bâtimentaire c'est qu'il faut le climatiser le bâtiment en fait on a eu un gros gap dans tout ce qui est CVC le budget a doublé en fait on est passé de 700 000 euros à 1 million 3 le climat et dans ces cas là tu as quand même parce que l'écran LED chauffe ça fait un bon radiant tu ne dépasses pas malgré tout les 20 millions qui étaient prévus tu n'as pas un côté genre on a des aléas pour être transparent un budget quand nous on le dessine quand on le voit en notre direction on se prend ça peut être entre 5 et 10% d'aléas donc sur 20 millions il y avait par exemple déjà un million d'euros qui étaient mis de côté pour tous les aléas qu'on peut avoir en cours de chantier et certains entre guillemets plaisir ou choix qu'on peut faire en cours d'études donc ça doit faire des unités réfrigérantes beaucoup de BTU tout ça c'est pas ma clim dans ma chambre à 9000 là on est à moi je comprends pas sur Amazon il y a une clim à 19 euros non pas 19 euros c'est pas possible c'est un déshumidificateur c'est pas de la clim la première étude c'était un mégawatt de froid qu'il fallait produire on l'a réduit à 700 kilos mais il y a une grosse production de froid pour les ordinateurs il faut les refroidir aussi enfin tout le système de diffusion immédiate la plateforme on a trois centrales de traitement d'air une pour la file d'attente une pour le main show l'ambiant et une que pour la plateforme ah mais c'est fou et toute la structure qui soutient les écrans j'ai peut-être loupé mais c'est le constructeur aussi de la plateforme qui l'a fait ou c'est quelqu'un d'autre pas du tout alors ça c'est donc la plateforme le fabricant d'E-Mectraction nous a donné sa plateforme nous on l'a intégré dans le bâtiment et après voilà avec FMD donc notre filiale on a imaginé cet écran LED on est parti sur un diamètre d'écran LED et on a travaillé avec la société Ingeliance qui est en Goulême qui fait beaucoup d'ingénierie mécanique et donc on lui dit bah voilà j'ai cet écran LED il faut faire tenir une dalle LED qui ressemble à ça pour faire ce cylindre et on veut que telle et telle partie s'ouvre et coulisse sous terre et c'est eux qui ont imaginé donc toute cette ingénierie donc le principe d'ascenseur en fait donc c'est un système de poids contrepoids le poids de l'écran est contrebalancé par des contrepoids et bien avec des troyes faire monter et descendre l'entrée et la sortie de la salle et les différentes scènes d'action diffuser les vidéos qu'on a finis à ce moment là oui oui et si jamais on vous allait avoir forcément des illustrations pendant que on fait un petit image à tout ça merci la post-prod merci Greg si jamais cette entreprise que vous contactiez justement pour créer ça vous dit ah bah trop compliqué on sait pas faire comment vous faites est-ce que ça peut faire abandonner le projet on cherche une autre entreprise avec un gilet on a beaucoup travaillé avec eux on a travaillé sur les lapas crétins ils ont travaillé un peu sur Objectif Mars c'est une entreprise qu'on connait maintenant depuis une dizaine d'années et donc dès le début nous ont suivi sur ce principe donc ça n'a pas été facile non mais c'est bien ça va qu'un chaîne d'eau j'imagine qu'avant de vraiment officialiser le projet vous demandez quand même un petit peu à toutes les entreprises autour de vous est-ce que ça il y aura moyen de le faire on a toute une phase étude etc. qui permet d'affiner nos choix et des fois d'en supprimer il y a des choses qu'on n'a pas fait ça peut arriver qu'une entreprise enfin même une dizaine d'entreprises les unes après les autres vous disent ah non mais ça vous n'y arriverez jamais c'est un peu on n'a jamais été jusque là on n'a jamais été dans l'imagination de là nous dire non pour l'instant non mais ça reste un j'ai une petite question après voilà peut-être que ce sera la même question parce que toute cette ingénierie tout ce matériel etc. est-ce que tu as des chiffres à nous donner par exemple la puissance électrique des écrans etc. des chiffres impressionnants tu vois combien il y a de boulons on a déjà les 700 kilos de froid qu'on produit pour rafraîchir le bâtiment on est sur deux transformateurs électriques on en a un qui est dédié que pour la plateforme un transformateur de 630 kVA qui fait que la plateforme et après un transformateur de 1200 pour plus la partie bâtiment audiovisuel écran LED Greg tu as réponse à ta question on a beaucoup de filtres harmoniques parce que par rapport à toute l'ingénierie la mécanique les moteurs avec de l'audiovisuel il ne faut pas que ça interfère et brouille les signaux on a 5 ou 6 filtres harmoniques dans le bâtiment etc. donc il y a pas mal de choses ça c'est des trucs auxquels on ne pense pas forcément on se dit bah je fais un système média j'ai mon système mécanique et en fait ils peuvent se parasiter entre eux via le courant c'est ça qui est hallucinant c'est fou mais ça c'est des métiers ça s'apprend quand on fait de la physique de l'électricité de l'électronique on t'explique oui les ondes traversent les ondes basses attention aux interférences donc ton bâtiment il doit répondre on a un certain nombre de normes on en avait parlé avec INS Ride dans notre double épisode tu dois répondre à un cahier des charges particulier tu ne peux pas faire comme tu veux et derrière si tu veux que ton show il tienne un minimum la journée voilà il faut faire en sorte que ça tienne moi j'avais une question pendant qu'on visitait un peu le bâtiment et la cadence la machine la machine en elle-même donc est-ce qu'elle a besoin d'un reset d'un temps pour se remettre à zéro ou est-ce qu'elle peut repartir dès que le cycle est terminé alors elle a elle peut repartir tout de suite en fait donc quand on termine le show elle se remet à sa home position donc on serait capable de relancer immédiatement derrière il n'y a pas un moment où il faut décharger où il faut baisser la pression juste le moteur qui au bout d'un certain temps donc s'arrête individuellement donc après qu'on relance le show si on a une petite latence entre le moment on a les flaps les combles lacunes tout autour qui s'ouvrent etc pour lancer la plateforme on a un petit temps où la machine vérifie en fait toutes ses sécurités donc tous ses disques de frein le lancement de ses moteurs parce qu'on passe dessus donc il faut que ce soit safe voilà donc il y a peut-être à peu près 10 secondes de lancement mais en soi une fois qu'elle est revenue à sa home position nous au pupitre opérateur le bouton vert pour lancer la séance se rallume en fait donc il s'éteint rapidement parce qu'une fois que les portes-écrans d'entrée et de sortie s'ouvrent la plateforme dit bah moi les portes ne sont pas verrouillées parce qu'il faut dire que l'écran LED donc ses portes-écrans joue en tant que portillon de sécurité d'un coaster ou quoi que ce soit comme ça comme on l'avait pu le voir il n'y a pas de sorti donc il faut que la position de l'attention soit en partie hot qui dit bah voilà la salle est bien fermée mon bouton vert de lancer la séance s'allume quoi en fait donc en soi si les portes restaient fermées on pourra lancer tout de suite une séance c'est impressionnant je t'avais posé la question pendant qu'on découvrait un peu le bâtiment et les coulisses alors je fais appel aux plus vieux ceux qui ont connu le star du futur etc donc comme tu l'as dit c'est la reprise de l'ancien bâtiment où il y avait ce dark ride un peu ambitieux à l'époque aussi est-ce qu'encore maintenant aujourd'hui s'il y a un visiteur vraiment affûté qui a le regard aiguisé arrivera à trouver des petites références de star du futur ou de l'ancienne attraction où vous avez fait table rase vous allez juste garder les murs et le toit et on recommence à zéro et bien non il n'y a plus grand chose en fait c'est vrai qu'on y regarde bien toute la file d'attente donc tout a été curé etc il n'y a plus rien qui y ressemble dans le pré-show en fait le pré-show c'était pour ceux qui ont connu le star du futur la grande descente à 45 degrés qui nous faisait passer du premier étage au sous-sol on rejoint les momies avant en bas et donc ce pré-show a été construit sur un nouveau plancher intermédiaire de rez-de-chaussée donc si on regarde tout en haut on a en fait le balcon où avant les nacelles descendaient ok c'est très furtif mais d'un point de vue c'est pas vraiment un clé d'oeil c'est plus un reste de structure après dans les parties backstage on a encore deux nacelles à demeure puisqu'on ne les a pas bu les sortir donc on a encore deux nacelles à demeure au premier étage qui sont stockées tu peux nous parler un petit peu de la création aussi du film des médias parce qu'il y a j'imagine il y a eu un tournage en fond vert avec des acteurs et le parc recréé en 3D pour toutes les séquences l'entreprise qui s'en occupait etc ouais le tournage donc le réalisateur du film c'est François-Xavier Aubagne qui a fait dernièrement attention Ménir au Futuroscope au parc Astérix du coup on a pas vu le Ménir par contre au parc Astérix il nous prépare un film pour fin d'année de super héros à la page de l'âge de glace d'accord du coup on le considère vraiment comme le créateur de l'attraction ce réalisateur on le considère comme le créateur de l'attraction ce réalisateur finalement alors non mais pour contre il a été un sacré appui en fait quand même sur les choix qu'on a pu faire les choix créatifs sans doute il a beaucoup travaillé avec notre directeur artistique par rapport à ça le scénario et on s'est aussi associé quand même avec un chasseur de tornades ah Anthony le Bastard qui travaille chez Météo France et qui est chasseur de tornades ok qui a déjà fait une série je crois que c'est sur RMC Découverte ou quelque chose comme ça où avec son équipe il va chasser des tornades donc tout le scénario n'est pas vrai parce que pour exemple une sonde qui permettrait de disperser les tornades pour l'instant ça n'existe pas c'est de la science ça c'est la petite folie créatrice on va dire par exemple toutes les données en fait qu'on a qu'on utilise d'un point de vue météorologique sont vraies quoi le mec à Réunion il disait ah non mais ça vous le faites pas je vous préviens c'est pas possible il n'y a pas des excuses mais on a essayé de justifier quand même par exemple dans la file d'attente au moment où on voit Alex et Mélanie qui parlent de différentes catégories de tornades etc les flux d'air tout ça donc ça c'est vraiment des vrais propos il y a une base scientifique concrète sur lesquelles on vient ajouter la fantaisie de l'attraction c'est ça tout à fait et donc pour revenir à la question initiale qui était de la production du film donc voilà elle a été en plusieurs phases on a eu beaucoup de de sketchs en fait de films etc pendant bien un an un an et demi pour valider le scénario les effets spéciaux qu'on mettait en face le déplacement du bully après on a eu donc un an un an et demi avant l'ouverture un tournage en studio sur Paris sur Front Vert on a tourné de ce fait le bully qu'on a démonté parce qu'il était en test chez Ingenius sur son circuit on l'a amené à Paris dans un plateau télé on l'a mis sur fond vert sur des vérins etc pour le faire bouger etc le Alex qui est propulsé avec des câbles etc donc toute une phase de fond vert et après un an de post-production pour faire toute la production 3D en fait du Futuroscope à ses alentours et j'imagine avec du matos spécialisé parce qu'il y a pas mal de moments d'intégration des personnages alors qu'on est quand même dans de l'image en mouvement il y a du mouvement de caméra autour d'eux j'imagine que c'est de la caméra dynamique qui a été utilisée pour justement les intégrer au mieux dans les images sans qu'il y ait du comment dire sans qu'il y ait du problème de perspective j'imagine après ça c'est plus avec eux c'est eux qui ont choisi le bon matin on était très surpris quand on y était là entre collègues et sur un vrai tournage le plateau hollywoodien avec les énormes fours verts les énormes ventilateurs les caméras étaient sur des bras robots j'imagine sur les perches qu'on peut voir le travelling toutes les perches etc on a des surprises pour l'anégo de toute façon ça se reconnait dans certains plans en fait on a une perche tu l'avances et voilà et en fait t'as au moins 3-4 personnes qui l'utilisent t'as une personne qui l'a fait qu'avant circuler une qui monte et descendre une qui est une télécommande pour l'orienter et une autre qui est là pour faire la mise au point donc tu te dis sur un plateau de tournage t'as bien 70-80 personnes à l'instant T pour juste tourner deux personnes sur un 4x4 et petite question comment s'est passé le casting pour Alex et Mélanie donc les deux protagonistes est-ce que vous saviez déjà que vous vouliez ces comédiens de base dont j'ai oublié les prénoms je suis désolé mais où est-ce que vous avez fait un casting en imaginant plusieurs combinaisons de duos possibles comment ça s'est passé donc là c'est pareil c'est François-Xavier Oba qui nous a proposé en fait un casting donc il nous a proposé plusieurs personnes on était partis sur une scientifique et un baroudeur chasseur de tornade et après c'est par rapport à leur profil par rapport à des séances d'essai qu'ils ont eu où ils ont joué un peu le scénario etc qu'on a retenu ces deux personnes ok c'est un peu plus classique mais c'est sympa parce que du coup que ce soit le pré-show ou dans le main show ces personnages on les voit arriver concrètement aussi dans la pièce oui ça m'a fait rire et ça c'est très bien pensé c'est très bien pensé il y a des moyens qui permettent justement attention spoiler pour ceux qui ont pas vu l'esprit chaud j'en dis pas plus mais juste c'est très bien pensé on les voit physiquement enfin du moins on en voit un en tout cas physiquement avec nous et les opérateurs de l'attraction aussi permettent d'animer justement cette expérience et puisque là on est quand même dans une attraction média c'est peut-être un peu tôt pour en parler parce que c'est tout neuf etc mais est-ce qu'un update média à l'avenir c'est possible avec un changement d'expérience ou alors ça restera chasseur de tornades jusqu'au bout alors d'un point de vue technologique c'est possible il suffit de changer le film sur les serveurs vidéo et par contre changer beaucoup de décors si on change de thématique mais c'est pas du tout d'actualité on a pas on a conçu ce bâtiment on s'est pas dit tiens dans 2-3 ans on pourra évoluer le film etc c'était pas la volonté mais en ce moment d'un point de vue technologique oui c'est faisable pareil c'est pas prévu tout de suite de changer d'écran LED pour un truc un peu plus non ça c'est pas enfin nous par rapport à c'est des questions très techniques il m'envoie ces petites questions avec les dalles 2,5 à 1,2 mm plus précises ou quoi est-ce que voilà pour l'instant c'est pas le cas c'est vraiment tout neuf non voilà pour l'instant on est sur un pitch de 2,5 mm c'était une des contraintes pour les parties escamotables des écrans parce qu'on s'est dit par rapport à l'écran sinon c'est trop long c'est trop cher en fait trop cher on prend un pitch plus petit ça chauffe plus peut-être surtout quand on passe en dessous de 2 on fait du x2 x3 par rapport au prix le gap est énorme c'est mon truc et donc par rapport au pitch de 2,5 mm la contrainte qu'on a eue c'est que entre la partie fixe et escamotable on pouvait pas faire plus gros qu'à les 3 mm sinon on aurait vu en fait une bande un très noir à l'image le pitch pour ceux qui connaissent pas c'est l'espace entre les différentes LED plus elles sont petites plus l'écran a une meilleure définition et ça permet d'éviter de voir justement de distinguer ces petites cellules qui font l'image et j'ai cru voir que quand il y a un mur qui descendait ou qui se refermait il y a les 2 ponts de mur sur les côtés qui ont l'air de c'est ça on pourrait éviter cette contrainte au début on l'avait imaginé où il y avait juste le coulissement et on s'est dit sur par exemple la grande porte de 4,80 m de haut on a un risque d'arracher de la LED sur un frottement parce qu'une charpente métallique ça bouge ça évolue un peu à toute la température à toute l'humidité etc des déformations donc on a fait des pistons en fait de 10-15 cm et après l'écran fait sa descente ou sa montée et après ça vient se replaquer pour retrouver les 2,5 mm pour éviter tout incident c'est vachement réussi parce que pendant l'interaction justement à un moment donné cette année je me suis dit mais attends on devrait voir des traits à un moment donné noirs et je ne le voyais pas donc c'est réussi pour le coup quand on a refait plusieurs fois l'expérience avec Greg là tout ce matin tu ne vois pas déjà parce que quand tu tournes la plateforme va tellement vite que tu n'as pas le temps de repérer géographiquement où tu es mais une fois que ça se stabilise je trouve que c'est un très intelligent on voit qu'on est souvent stabilisé face aux murs qui ne bougent pas pour ne pas se sentir qu'il y a la petite démarcation et quand on doit retourner vers les scènes qui s'ouvrent c'est vraiment parce que la scène doit s'ouvrir et se dévoiler c'était un long travail entre le réalisateur du film les équipes de Dynamique Attraction et nous en fait où tout le scénario par rapport à la production du film etc qu'on soit toujours dos en fait au mouvement d'un écran c'est génial on va dévoiler un peu la technique et que les gens se perdent un peu dans cette salle toute l'attraction doit vraiment être conçue sur ordinateur en 3D avant j'imagine pour que tout soit bien calculé alors en fait on a fait un truc un peu plus simple on avait donc le film en fait étiré parce qu'en fait le film il y a des séquences d'entrée et de fin et dans la maison on est à 360 degrés mais si vous avez l'oeil et que vous cherchez un peu vous verrez bien que le film est tourné juste à 200 en fait 250 degrés parce qu'il y a effectivement un fond noir vraiment qui nous suit toujours du public truc que nous on remarque parce qu'à chaque fois on se retourne dans ce genre d'expérience pour voir si c'est géré en 360 ou pas ma première vision je ne l'ai pas vue mais c'est en étant en haut et qu'effectivement tu vois davantage et aussi sur le côté et surtout vu d'en haut tu te rends compte à quel point la vidéo doit tourner en même temps que la plateforme et on n'a pas fait 360 parce que d'un point du serveur vidéo c'est encore plus costaud à gérer et aussi la production du film à 360 degrés aussi dynamique c'est très lourd ça ne sert à rien si les gens sont dans le dos des fichiers etc ce serait hyper costaud et Greg me l'a fait remarquer c'est aussi impressionnant des fois on est censé être dans une scène fixe et en fait non la plateforme tourne parce qu'il faut s'orienter vers un décor réel qui va bientôt apparaître ou autre c'est assez impressionnant pour pouvoir caler tout ça c'était assez simple on avait un fichier vidéo on avait le film donc les 5 minutes de film à 270 degrés et après on avait c'est le réalisateur du film qui l'avait fait simuler en fait un cadran avec une flèche qui faisait le mouvement de rotation de la plateforme et des traits rouges et blancs qui symbolisaient les écrans qui s'ouvraient qui se fermaient c'est marrant et en fait tout simplement comme ça on passait le film avec le timecode qui tournait on calait même les effets etc et on se disait le film la plateforme tournera comme ça à un moment elle s'arrêtera à un endroit et on pourra déclencher l'ouverture d'écran et on reviendra dessus donc on n'a pas du tout fait une grosse simulation 3D du pavillon ou d'attraction mais on a vraiment joué avec juste un fichier vidéo et un cadran d'une aiguille qui tourne d'accord c'est exactement ce que j'aurais fait c'est plus simple et beaucoup plus précis à communiquer même à Dynamics Attraction avec bien entendu on avait quand même les degrés par seconde de rotation qui lui après eux ils rentraient dans leur logiciel qui jouent sur la vitesse l'inclinaison et du coup c'est Dynamics Attraction qui programme le cycle ou c'est enfin il faut qu'il soit présent si tu veux faire une modification par exemple dans le show ou c'est plutôt toi qui t'explique finalement comment le système fonctionne et c'est à toi de rentrer ces données bah nous ils ont été là 6 mois sur site pour le montage et après la programmation de la plateforme donc en fait nous on aura juste donné donc nos valeurs de rotation etc qui bien entendu était avec la contrainte de la machine donc on a une contrainte qui est la vitesse de 30 km heure et son inertie pour l'accélérer et la freiner en fait d'accord c'est les conditions pour pas qu'il y ait de l'usure prématurée on va dire faut pas que ça dépasse un certain la plateforme peut quand même 80 tonnes donc on va faire tourner 80 tonnes avec tous les moteurs Dynamics Attraction on fait sur place et maintenant à distance ils peuvent nous faire des modifs s'il faut mais ils ne font que la programmation du mouvement de la plateforme et après nous nos équipes donc FMD on fait toute la programmation sur Médialon en fait donc des effets spéciaux des mouvements de porte pour synchroniser à partir de la rotation exactement quoi ça c'est un Médialon qui le gère et c'est nos équipes qui l'ont programmé c'est extrêmement complexe pour que l'opérateur ait juste appuyé sur start oui c'est pas l'opérateur qui va faire tourner la plateforme et c'est pas lui qui pilote le bully pour lui dire allez jamais on te recule à tel moment il doit juste être dans le véhicule l'opérateur acteur doit être dans le véhicule au bon moment appuyer sur une bi-manuelle pour valider sa présence qui est en toute sécurité et après le cycle se fait automatiquement je pensais que c'était des gens en dessous avec des vélos qui pédalent c'est un peu de technologie quand même c'est des vélos pour recharger ton téléphone en fait non ça active la plateforme tu nous en as un peu parlé pendant la visite donc les deux bullies puisqu'il y en a deux il y en a un qui est dans le main show et un dans la file d'attente le bully c'est le véhicule le bully c'est donc le 4x4 c'est des vrais 4x4 issus donc c'est pas des modèles que vous avez créé exactement donc en fait on a plusieurs partenaires c'est un sponsor relativement discret je trouve c'est bien intégré donc on a essayé de l'intégrer donc on a mis le logo tout ça enfin dans la file d'attente il y a l'enseigne lumineuse tout ça et en fait qu'on les a contactés parce qu'ils ont une agence sur Poitiers qu'on les a contactés au début du projet etc on a dit bah voilà on a besoin de deux véhicules ils nous ont dit bah pas de soucis on vous donne deux pick-up parce que ça allait bien dans le scénario qu'on a pas mal customisé qu'on a beaucoup bah dépiocé donc on a retiré le moteur toute la mécanique pour l'alléger au maximum parce qu'à la base c'est deux vrais véhicules qui roulaient encore en fait c'était pas du tout des épaves ou quoi que ce soit d'accord et c'est un modèle tout neuf qu'ils veulent mettre en avant ou c'est un truc plutôt d'occasion alors ils avaient en fait dans le timing malheureusement on a pas pu mettre leur modèle qui vient de sortir c'est le D-Max en fait donc là c'est l'ancien modèle qu'on l'a eu en fait c'était le modèle actuel et ils nous avaient dit bah en 2021 on sort un tout nouveau modèle mais malheureusement c'est tendu et nous on avait besoin de l'avoir en 2020 donc pour commencer à le préparer donc voilà on a pas pu mettre en avant l'an dernier modèle mais ils sont quand même très contents du résultat j'ai envie de l'acheter du coup ça marche bien et puis en plus le pick-up ça fait forcément clin d'oeil à Twister quoi il y a un peu ce côté on part si on part dans l'oeil du chiffon on aurait pas choisi de deux chevaux ça aurait été un peu ouais voilà ça ferait trop français on aime bien les deux chevaux au Futuroscope il y a ça dans la vie de dynamique il y a déjà une salle qui l'exploite et non le côté un peu avec la machine façon Dorothy dans Twister moi après qui suis le seul à avoir pu tester du coup Storm Rider à Tokyo Disney il y a pas mal de similarités j'imagine que ça c'est plus avec le directeur artistique que je pourrais en parler trouver un peu toutes ses idées enfin c'est vrai que bon après un scénario de tornade bon il y a Twister tout ça il y a pas mal de films un peu sur lesquels on peut s'inspirer mais ouais en tout cas ça m'a plutôt rappelé cette attraction mais dans un bon sens c'est un digne descendant j'ai envie de dire parce qu'avec sa propre aussi sa propre histoire ses propres technologies aussi là le côté 360 est vachement chouette avec les décors concrets et tout des petites scénettes intégrées en plus dans les écrans et tout est bien pensé pour que ce soit la salle de conférence ou la maison du coup qui est aussi dans un cercle comme ça ce qui marche enfin se combine à perfection finalement avec la scène les choix sont tous très judicieux bien sûr c'est bien réfléchi après c'est c'est l'intérêt du truc on a vu pas mal autour de l'attraction je sais pas si Johan, Val vous avez encore des questions moi c'est bon moi aussi c'est bon regardez un peu l'avenir parce que mine de rien comme on a dit le Futuroscope est dans sa transformation dans sa mue ouais donc t'as du boulot t'as du boulot on est une équipe de 7 donc voilà j'ai d'autres collègues qui sont sur des projets qui vont être livrés prochainement d'autres qui sont encore un peu sur de l'étude et moi de fait je bascule plus dans de l'étude de l'étude sur un projet en particulier sur ceux qui ont été annoncés que ce soit le Rocking Boat alors j'ai déjà Adrien Rabat qui a travaillé avec moi sur Chasseurs aux Tornades et l'UTLU en parallèle en même temps sur Mission Bermude qu'ouvrira en 2025 donc là il est encore en phase étude un peu plus poussée on va sûrement commencer les travaux de terrassement très prochainement en fin d'année puis là on est quand même sur un prototype de chez MacRides est-ce que du coup ça implique qu'ils ça prennent plus de temps que prévu peut-être il y a toujours du temps un peu d'études chez eux après quand ils nous proposent une attraction bien entendu c'est pour la vendre c'est pour la mettre en place et après nous c'est plus un show aussi par rapport à d'autres contraintes aussi des fois environnementales et d'enchaînement de projets pour la calée en 2025 pour ceux qui ne savent pas le Rocking Boat c'est un nouveau système en fait de bateaux qui sont autonomes qui peuvent avancer mais aussi reculer tanguer et du coup interagir avec des décors dans l'attraction interactif un animatronique qui sort de l'eau ou alors des images sur un écran esquiver des décors en last minute c'est comme les pires décales de Shanghai tu veux dire ? c'est dans cet esprit là d'accord en version plus petite c'est 10 personnes il me semble par embarcation exactement quoi on est un peu sur un gros floum c'est du floum quoi en fait c'est du floum mais nouvelle génération avec l'intégration de mécanismes etc et encore une fois on sera sur une première parce que déjà d'une part il n'y a pas de rocking boats encore sur le marché je pense que c'est dans les premiers et premier floum ride au Futuroscope aussi premier attraction totalement extérieur de ce fait en plus c'est un pari qu'on prend aussi mais toujours dans l'orientation de devenir plus par l'attraction d'accord et d'offrir ce type d'expérience et avec toujours l'intégration du média c'est à dire l'ADN même du Futuroscope on retrouvera quand même des séquences médias tout ça quoi ok et bien on sera là on est pour 2025 pour cette étape donc ça 2025 on est un peu plus dans de la projection mais plus proche de nous là on enregistre cet épisode on est le 27 août et demain tire sa révérence l'âge de glace dans une des salles 3D avec les petites animations qu'il y a tout donc là tu nous en as un peu parlé t'es évité donc il y a une nouveauté qui arrive à la fin de l'année c'est ça ? donc en fait on change le film de l'âge de glace donc on fait notre propre production d'un film de super héros à la française donc il viendra prendre place donc en fin d'année aux vacances de Noël dans la salle 4D du Futuroscope donc on va surtout travailler sur un nouveau film avec un pré-show et voilà une nouvelle histoire des nouveaux décors etc la technologie restera la même on regarde ces plateformes avec les plateformes debout exactement donc ça on regarde mais on retravaille les effets spéciaux un nouveau film un nouveau pré-show et des nouveaux décors un update thématique plus que de systèmes pour pouvoir le sortir en 4 mois c'est plus un update thématique donc j'imagine que ce que tu appelles le pré-show donc c'est cette grande salle qui fait un peu vide où on a actuellement des décors en rapport avec l'âge de glace donc là vous allez juste changer les décors et tout oui on va réduire cette file d'attente puisqu'on va mettre en place une salle pré-show ah oui donc c'est vraiment pré-show pré-show d'accord donc il y aura une partie de file d'attente extérieur et intérieur et on aura un pré-show un peu comme on fait à la chasseur de tornades une séquence pré-show puis le main show derrière donc ça sera en deux temps ok donc création 100% originale Futuro ça c'est pour décembre donc en fin d'année qui sera un peu notre nouveauté 2023 qu'on vendra aussi en février etc et puis après plus restauration on rénove le Studio Grill qui ferme aussi là en septembre et qu'on rouvre en avril c'était un peu le dernier restaurant du parc qui n'avait pas été rénové ces dix dernières années oui donc ça va faire du bien pour ceux qui ne savent pas le Studio Grill c'est celui qui est à côté de l'Atelier des Saveurs qui était pour le coup l'un des meilleurs qui est deux un des meilleurs restos du parc maintenant donc oui je comprends que ce soit utile il est à côté on voyait qu'il était un peu dépassé et puis Studio Grill en rapport avec Image Studio en fait à l'époque donc là il y avait vraiment besoin de le remplacer et après en fin en juin 2023 on ouvre les Ecology donc c'est 120 Ecology c'est des petits pods des petites chambres en fait qui vont être autour d'un lac et dans un espace végétalisé qu'on est en train d'installer juste derrière l'Hôtel Cosmos on voit le chantier juste derrière nous ça c'est le nouveau type d'hébergement qu'on proposera l'été prochain et après en 2024 donc là on arrive sur le parc aquatique l'Aquascope c'est un autre chef de projet Quentin Duport qui travaille dessus la particularité c'est que c'est des pods qui vont être préfabriqués sur place donc là on a toute la VRD qui est bien avancée toutes les fondations pour poser ces petits pods les réseaux électriques etc. qui sont passés et en fait ils vont installer sur nos parkings donc une petite usine en fait qui va fabriquer et débiter en fait toutes les chambres donc là on a une chambre témoin qui est terminée qui a été validée et tout va s'enchaîner comme ça une fois qu'ils seront montrés ils seront allés installés sur site donc il n'y a rien est-ce qu'il se permet de respecter ce délai en fait et vaut mieux les construirent sur place que de transporter derrière les pods ils sont encombrants sur la route ça coûte de l'essence etc. le designant de l'hôtel est le même que pour l'hôtel Cosmos ? du tout non c'était pas Thierry Rettif c'est Thierry Rettif qui a fait l'hôtel Cosmos et là c'est une création Futuroscope c'est un aménagement Futuroscope avec on a eu quand même quelques archis aménageurs avec qui on a travaillé sur ce projet mais on n'a pas une grande signature scénographique sur cet hôtel toi t'es pas du tout intervenu sur l'hôtel Cosmos pour l'anecdote ce qu'on est dans la phase étude du projet Beldon donc Vision 2025 j'avais un peu travaillé avec un autre collègue sur le parc aquatique et l'hôtel Cosmos et après on a recruté du monde au service projet moi je me suis vraiment focalisé sur Chasseur de Tornade et c'est mes collègues qui ont pris le relais on a à peu près chacun nos projets attitrés et ça s'est bien passé finalement avec le mélange de tous les prestataires que ce soit A à B pour les décors les studios pour les médias sur Chasseur de Tornade c'est un projet qui s'est plutôt bien passé avec pas le contrainte Covid etc ça c'est normal mais c'est un chantier où on a des aléas comme tout chantier comme tout projet qui sont des aléas des aléas budgétaires etc mais dans l'ensemble ça s'est bien passé on est très content du résultat et très content d'avoir travaillé avec toutes ces personnes la particularité c'est qu'à part Dynamique Attraction tous les intervenants sont français que ce soit pour la production du film les décors la mécanique les effets spéciaux les effets spéciaux c'est Crystal Group qui est sur Paris Dynamique Attraction c'est américain ou canadien ? c'est canadien donc Dynamique Attraction ils auraient pu parler un peu français quand même ils sont en deux parties ils sont en Etats-Unis et ils sont aussi au Canada d'accord ok ok mais c'est la partie Canada américaine ok en tout cas depuis Objectif Mars Les Lapins Crétins moi que j'adore c'est une attraction qui m'a fait beaucoup rire et j'ai adoré même si le concept est relativement simple on va dire mais il y a vraiment une évolution dans la destination et j'ai hâte de voir ce que ça va donner la résortisation finalement de la destination c'est la volonté voilà qui est vraiment la volonté clairement affichée pour maintenir aussi les touristes sur place pour prolonger l'expérience avec l'Aquascope c'est une demi-journée apparemment une demi-journée d'expérience pour ceux qui font ça on a hâte de voir la suite et puis tant mieux ça te donne du boulot exactement tu ne vas pas t'ennuyer on ne manque pas de travail ah tu m'étonnes ok bon ben voilà je pense qu'on a on a vu pas mal de choses les amis est-ce que vous avez encore une question à poser à notre invité je pense qu'on a bien fait le tour et je vous nous retrouverai du coup sur le podcast qu'on donne notre avis sur l'attraction oui voilà on va parler de l'attraction en détail de l'hôtel enfin des nouveautés du moment au Futuroscope voilà donc il y aura d'autres interviews qui sont prévues on vous détaillera notre avis sur Chasseur de Tornade et sur l'hôtel Station Cosmos qui à n'en pas douter aura un avis très positif mais comme d'habitude vous connaissez la rengaine vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming pour écouter le podcast vous pouvez également nous retrouver sur Youtube pour cette version illustrée coucou d'ailleurs si vous nous regardez sur Youtube et bien entendu vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.puissanceparc.fr où vous retrouverez déjà ce que je viens de dire plus le Discord plus les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn bref vous l'aurez compris c'est notre vaisseau amiral en tout cas Rémi merci beaucoup merci Rémi merci au Futuroscope merci pour cette super interview qui était très passionnante de t'écouter avec plaisir on a vraiment appris beaucoup de choses vraiment c'est agréable de discuter avec des passionnés des gens comme toi qui sont dans des métiers aussi foisonnants et moi j'ai envie de dire je prends déjà rendez-vous pour les futures nouveautés j'ai déjà envie de revenir et bien avec plaisir pour une prochaine visite et d'autres interviews et bon courage merci bien salut à très vite au revoir tout le monde au revoir bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada